– Sous-titrage Société Radio-Canada pour faire opposition au gouvernement, les précisions dans cette édition. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, la police de sécurité du quotidien va être testée prochainement. Une grande concertation a été lancée dans les Yvelines. De nouvelles forces de l'ordre dont le contour et les missions restent encore floues. Nous tenterons d'y voir plus clair, chronique à suivre. Et puis c'est l'anti-Black Friday, le Green Friday démarre demain pour 3 jours, initié par l'association Envie. L'action vise notamment à sensibiliser aux alternatives à la consommation classique. Pour en parler en plateau, Eric Gastineau, directeur du magasin Envie à Trappes. On débute ce journal avec ces images. Un arbre des droits de l'enfant a été mis en terre cet après-midi dans le parc de la mairie à Montigny-le-Bretonneux. Plantation symbolique deux jours après le 28e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Montigny-le-Bretonneux est d'ailleurs labellisé Ville Amie des Enfants par l'UNICEF depuis cette année. Pendant la cérémonie, des jeunes ont lu les 54 articles de ce texte adoptés par l'ONU. Propos recueillis par Aurélie Ronces. C'est l'UNICEF qui proposait de participer à cette action qui existe depuis la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Et comme la ville de Montigny est un label Ville Amie des Enfants, les structures d'accueil enfants et jeunes ont souhaité participer, proposer des animations toute la semaine. Les droits à l'éducation, les droits à la santé qu'on doit toujours réaffirmer puisque dans certaines parties du monde, ces droits ne sont pas toujours respectés. Et vous pouvez soutenir la cause des droits de l'enfant faisant un don à l'UNICEF sur le site internet qui s'affiche. Une volonté rebondir après l'échec de la droite aux élections présidentielles. Le mouvement politique Objectif France a désormais sa déclinaison dans les Yvelines. L'ensement de la section départementale hier à Versailles. En présence du président du parti Rafik Smati, il regroupe des déçus, des républicains, mais aussi des militants souhaitant construire une opposition forte au gouvernement. Les détails avec Nicolas Kirillovitz et Léa Règes. Objectif France est un mouvement nouveau. Rafik Smati a une colonne vertébrale idéologique de droite qui est forte et qui en même temps est capable de porter des projets nouveaux comme l'écologie par exemple ou l'intelligence artificielle. Objectif France, ce mouvement politique ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il existe depuis 2014. A sa tête, Rafik Smati, chef d'entreprise française de 41 ans. Il réunissait mardi soir à Versailles les adhérents et les curieux pour le lancement du mouvement dans les Yvelines. Quel est notre objectif ? La France. C'est-à-dire qu'on est un mouvement politique. On a envie de tourner la page de 30 ans de lâcheté, de renoncement, d'abandon idéologique. Nous sommes un mouvement de nouvelle génération qui rassemblons plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui commencent à avoir un ancrage territorial fort. L'envie de donner un nouveau souffle au visage politique français est un point fondamental d'Objectif France. Le mouvement libéral conservateur cherche à associer des valeurs modernes et écologiques. Nous parlons de ce monde en mutation, de ce tsunami technologique qui est devant nous, qui est comparable à une seconde renaissance et qui va tout redéfinir. Notre rapport à l'économie, notre rapport au travail, notre rapport à la santé, notre rapport aux vivants. Et nous voulons projeter la France dans ce monde parce que si nous ne montons pas dans ce train-là, il va y avoir un très grand nombre de naufragés. Clairement en opposition avec le président Macron et son mouvement En Marche, Rafik Smati évoque son souhait de rassembler la droite. Notre objectif n'est pas de créer un petit mouvement qui se situera à la périphérie du système et qui fera 3 ou 4%. Donc nous ferons ce qu'il faut pour être au centre de la recomposition de la droite. Le mouvement compte aujourd'hui près de 33 000 adhérents dans toute la France et 350 dans les Yvelines, un département qui reste encore à convaincre. Politique Toujours, il l'avait annoncé au moment de son élection. À la tête de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse n'est officiellement plus conseiller départemental du canton de Trappes. Le maire Les Républicains, dès l'encours, a remis sa démission. Promesse de l'édile pour pouvoir se consacrer pleinement à son nouveau rôle de président d'agglomération. C'est donc son suppléant, Nicolas Dainville, qui siégera désormais au conseil départemental des Yvelines, l'élu d'opposition à La Verrière sera l'invité de Nicolas Kirillovitz vendredi dans le 7-8 L'Hebdo. Autre Nicolas avec moi en plateau, c'est Nicolas Dandry. Bonsoir. Bonsoir Gré. De la rédaction de TV 78. Alors c'est une réforme qui figurait au programme d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. La police de sécurité du quotidien. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a lancé le 28 octobre dernier une grande concertation sur le sujet. Un dispositif qui rappelle celui de la police de proximité. instauré lors du gouvernement Jospin à la fin des années 90. Nicolas Dandry, à quoi pourrait ressembler cette police de sécurité du quotidien ? Eh bien Grégory, c'est une police aux ambitions renouvelées, respectées, sur mesure, connectées et partenariales. Voilà les cinq priorités affichées par le ministère de l'Intérieur. C'est un peu flou tout de même Nicolas, rien n'est finalement défini. Effectivement Grégory, rien n'est encore concret. Nous sommes actuellement dans une phase de définition du dispositif. Une définition qui passe à travers des concertations comme vous le voyez à l'image. C'était jeudi dernier, le préfet Desivelines a réuni les policiers, les gendarmes, les élus locaux et des représentants d'associations pour échanger et connaître leurs attentes. Pendant un mois, six réunions de ce type vont se tenir dans les différents arrondissements Desivelines. Objectif, connaître les besoins de la population et des forces de l'ordre. Écoutez Serge Morvan, le préfet Desivelines. La police de sécurité du quotidien, évidemment, il faut qu'elle soit déconcentrée aussi. Il faut que son action soit la plus proche possible du quotidien. Et le quotidien, ce n'est pas le même suivant où vous habitez, y compris dans Lesivelines. Donc, effectivement, pour cela, il faut une définition la plus proche possible de la population, des actions à mettre en œuvre pour répondre à leurs sentiments d'insécurité et à leurs besoins de sécurité. Les policiers nationaux et les gendarmes ont déjà reçu des questionnaires anonymes. Différentes questions sur les conditions de travail, les améliorations que pourrait apporter l'État sur les dispositifs déjà en place, ou encore les missions de la future police de sécurité du quotidien. Autre unité concernée par cette réforme, évidemment, les policiers municipaux. Chaque gendarme est écouté. On va faire des propositions et on va proposer, au niveau du département, je dois proposer des expérimentations au niveau national. C'est une nouvelle démarche qui part de la base vers le national et qui donne plus de marge de manœuvre, en effet, aux échelons locaux de commandement que sont les départements, voire les commandes compagnies qui sont dans les arrondissements. On a besoin aussi de l'appui de la police nationale pour, à un certain moment, compléter nos prérogatives qui, parfois, ont des limites, surtout sur la sanction de certaines infractions. D'où l'intérêt de la police de sécurité du quotidien, qui va appuyer nos actions et intervenir en fort partenariat, partenariat qui est déjà développé mais qui sera très certainement renforcé et sûrement très efficace. Autre acteur présent lors de cette concertation, le procureur de la République de Versailles, Vincent Lesclou. Un volet judiciaire important dans cette réforme, notamment dans la définition d'émission de la police de sécurité du quotidien, avec en point d'orgue, bien sûr, l'efficacité des relations entre la police et la justice. Cette concertation est une excellente chose, puisque les besoins de sécurité varient, les infractions changent de nature, changent d'expression, et il importe de s'adapter sans arrêt. Pour notre part, nous prendrons part à cette concertation en proposant des solutions de simplification de la procédure pénale. Dans cet esprit-là, nous continuerons à faciliter le travail de cette nouvelle police du quotidien, comme nous avons commencé à faciliter le travail de la police en général, et de la gendarmerie en général. Les résultats de cette concertation doivent être rendus par le préfet le 15 décembre prochain au ministère de l'Intérieur. Les premières expérimentations devraient être lancées début 2018 dans plusieurs communes. D'après certaines rumeurs, Trappes et Olnep-sous-Bois seraient des villes candidates. Merci Nicolas Dandry. – La fin d'année approche, les cadeaux à faire, les fêtes à préparer, vous êtes également sollicité à de nombreuses reprises pour acheter des calendriers, pompiers, facteurs, éboueurs, mais gare aux arnaques. Sincère l'école a convié ses seniors à une réunion de prévention avec quelques conseils à adopter. Marilène Iapichino. – Repérer les fausses cartes, rester discret sur ce que l'on possède, installer un entrebailleur, des conseils pratiques de la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines. Une soixantaine de personnes s'est déplacée à la maison des familles de Saint-Cyr-l'école mardi soir. – Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce brassard ? Ici, il y a un scratch noir pour pouvoir mettre notre numéro à RIO. Le but de l'intervention, faire des cibles préférées des arnaqueurs, des personnes averties. D'autant plus dans cette période de fin d'année et sa traditionnelle vente de calendriers à domicile. – Les facteurs et les pompiers en général, on les connaît, puis ils ont des calendriers particuliers qu'on reconnaît. On se méfie quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et ensuite, vous avez, on a les éboueurs, on l'a entendu tout à l'heure, des gens qui se font passer pour des associations caritatives et qui veulent vendre des calendriers. Et là, la ligne de conduite, c'est de dire « Ok, je veux donner aux éboueurs, donc je donne au moment où ils ramassent les poubelles. Et si je veux donner une association caritative, je ferai un don, soit en ligne sur Internet, soit je ferai un don, j'enverrai un chèque à l'association. – Et si j'ai un doute, je fais le ? – Lissage ! – Lissage ! – Dernière révision pour les seniors qui ont pris note de tous ces conseils. – On nous a montré les cartes professionnelles de police et qui sont nouvelles, qui ne sont pas du tout celles de Julie Vesco ou de Corinne Touzé. Plus d'arnaques possibles à sincir l'école maintenant que la population est avertie. Et si jamais vous avez des doutes, la police rappelle de ne pas hésiter à faire le 17. – Le dernier week-end de novembre, synonyme de Black Friday, opération commerciale qui propose des promotions dans les boutiques et vous incite à acheter, eh bien vous devrez noter dorénavant dans vos agendas à cette date un autre événement, c'est le Green Friday. Bonsoir Eric Gastineau. – Bonsoir. – Vous êtes le directeur du magasin Envie à Trappes. Alors le réseau Envie lance au niveau national ce Green Friday, c'est de demain à samedi. C'est un anti-Black Friday finalement, puisqu'il sensibilise aux alternatives à la consommation classique et valorise aussi une démarche autour du réemploi des objets. Des animations vont se tenir à Trappes, on voit ça dans un instant. Parlons peut-être déjà d'abord de l'esprit d'Envie. Envie c'est 30 ans de lutte contre le gaspillage. – Oui, Envie est un pionnier de l'économie circulaire. Ça fait plus de 30 ans qu'Envie s'est lancée dans la rénovation d'appareils électroménagers et la revente à garantie d'appareils qui étaient destinés à devenir des déchets et donc qui retrouvent une deuxième vie. Donc aujourd'hui, le réseau Envie, c'est une cinquantaine d'entreprises dans toute la France et qui rénove 94 000 appareils par an. C'est pas rien en termes de déchets évités. Donc chaque année, 94 000 appareils qui sont sauvés de la destruction. – Donner une deuxième vie à ces appareils et aussi une mission d'insertion professionnelle pour Envie ? – C'est même le cœur du métier. C'est la raison d'être du réseau Envie. C'est l'insertion par l'activité économique. Dans nos ateliers, ce sont des gens qui étaient en rupture avec le monde du travail que l'on remet dans l'emploi au sein de nos entreprises d'insertion avec pour vocation de retrouver un emploi durable à la sortie de leur parcours chez Envie. – Alors on revient à ce Green Friday. Pourquoi proposer finalement de contrer ce Black Friday ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette opération ? – Vous l'avez bien résumé, c'est Green Friday versus Black Friday. Le Black Friday, c'est cette espèce de grand messe consumériste qui nous vient des États-Unis, qui n'est pas très intéressante d'ailleurs pour le consommateur. Une étude du UFC que choisir montrait que le gain en termes de prix est environ 2% pour le consommateur. Donc l'idée d'Envie, c'était de détourner les codes et les couleurs du Black Friday pour sensibiliser le public à un mode de consommation alternatif, différent, plus respectueux d'environnement, plus solidaire aussi. Vous avez parlé de l'insertion par activité économique. Donc ces 3 jours-là seront l'occasion de montrer que d'autres modes de consommation sont possibles. – Donc 3 jours qui se dérouleront à Trappe, au magasin en ville de Trappe, plusieurs animations proposées. Vous incitez notamment les personnes à venir apporter pendant ces 3 jours, pas que c'est pendant ces 3 jours, mais vous incitez particulièrement sur ce Green Friday les personnes à apporter leurs vieux objets, leurs vieux matériels électroménagers. – Oui, exactement. Le principe, encore une fois, c'est de participer à cette économie circulaire que l'on veut promouvoir. Donc les gens seront récompensés d'ailleurs de ce geste-là par des bons d'achat. Mais là aussi, on se distingue du Black Friday puisqu'ils pourront l'utiliser quand ils le voudront. Donc au moment où ils le voudront. Il ne s'agit pas de céder à l'impulsion d'un achat immédiat parce que prix intéressant. Si vous avez besoin d'un lave-linge dans 2 ans ou d'un réfrigérateur dans 4 ans, vous pourrez utiliser ce bon dans 2 ans ou dans 4 ans. – Notamment au programme aussi demain et vendredi, il y a des ateliers de réparation d'appareils électroménagers. Ce n'est pas trop difficile à remettre en route des appareils électroménagers ? – Ça peut être compliqué. C'est des métiers techniques. C'est pour ça que ce sont des vrais professionnels qui les enseignent au sein de nos ateliers. Mais là, on va vouloir montrer au grand public des petits conseils, des astuces assez simples pour pouvoir se dépanner soi-même. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans faire appel à un professionnel. Il y en a d'autres, il faudra faire appel à des pros. Mais ça, c'est l'idée. Et puis, on lance aussi, ça c'est un petit clin d'œil. – Une laverie solidaire aussi. – Une laverie solidaire, exactement. Pendant 2 jours, donc demain et après-demain, les gens pourront venir laver et sécher leur linge dans nos ateliers, qu'on transforme en laverie gratuite et ouverte à tous. C'est aussi une façon pour nous de lancer une réflexion sur l'économie d'usage et donc de trouver des alternatives à la consommation à outrance. – Dernière chose, il y a des visites d'ateliers également au programme, c'est ça ? – Visites d'ateliers, l'idée est vraiment, encore une fois, de sensibiliser le public à l'économie circulaire, à la réparation et aussi en profiter pour montrer quel est notre travail d'insertion professionnelle puisque là encore, c'est quelque chose auquel on est très attaché, c'est au cœur de notre métier, c'est l'accompagnement de personnes qui étaient en difficulté vis-à-vis du monde de travail pour les remettre dans l'emploi. Donc, ce sera l'occasion d'échanger avec le public et d'en parler largement. – Merci Eric Gastineau d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Je rappelle le directeur du magasin Envie de Trappes et le Green Friday, c'est de demain à samedi, plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le sport, ils étaient plus de 2500 élèves au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, le cross départemental de l'UNSS 78 se tenait cet après-midi, un trophée Jacotsels qualificatif pour le cross de l'Académie de Versailles, une compétition 100% mixte et par équipe. Neuf catégories étaient en lice, des Benjamin aux seniors, avec des courses sur des distances allant de 1700 à 4000 mètres. Interview collectée au micro de Nicolas Dandry. – L'objectif de ces compétitions, c'est tout d'abord permettre au plus grand nombre déjà de pratiquer du sport. Donc, au-delà de l'aspect qualification, on est surtout dans une grande fête du sport. C'est permettre à tous les élèves de pratiquer la course à pied, permettre aux élèves de se dépenser et d'être dans de l'activité physique, de passer un bon moment ensemble. – C'est le résultat d'un récent sondage de TNS. Saufraie, 6 parents sur 10 en France proposent à leurs enfants des livres qu'ils ont aimés durant leur enfance et donner le goût de la lecture aux plus petits. C'est tout l'objectif de cette association, lire et faire lire. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi d'autres missions. On va voir ça avec Jérôme Morin. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes bénévole de cette association dans les Yvelines, lire et faire lire. Alors l'objectif est double derrière. C'est bien sûr de donner le goût de la littérature, de la lecture aux enfants, mais il y a aussi l'idée derrière de développer le lien entre les générations. – Les deux, les deux. Le goût de la littérature jeunesse, oui. Et puis le fait que ce soit des grands-parents ou des gens de plus de 50 ans, ça leur montre que longtemps après avoir été actifs, on peut continuer à transmettre quelque chose et à exister. – Ça, le principe, c'est que c'est finalement des lecteurs bénévoles seniors qui vont se rendre dans des écoles, dans d'autres structures pour faire ses lectures. – On va dans des écoles, des crèches, des maternelles, des collèges aussi. – L'initiative lire et faire lire, elle remonte assez loin, c'est ça ? C'est 1999, l'écrivain Alexandre Jardin qui l'a lancée ? – En 1999, Alexandre Jardin a eu connaissance d'un procédé analogue qui se passait à Brest et il a voulu le développer ensuite et ça a démarré, l'association a démarré en 2000. – Donc l'association est bien présente dans les Yvelines, plus de 300 bénévoles ? – Oui, il y a 300 bénévoles dans les Yvelines, il pourrait y en avoir plus, mais principalement dans les zones urbaines, Sartrouville, Conflans, Rambouillet, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, et pas assez dans les zones rurales. – C'est ce qui manque encore peut-être une présence ? – Mais c'est plus difficile que les écoles le demandent et qu'il y ait des bénévoles. – C'est ce que vous me disiez tout à l'heure en off avant cette interview, c'est que finalement, un département comme les Hauts-de-Seine qui est plus petit géographiquement que les Yvelines a plus de bénévoles. – Oui, mais c'est beaucoup plus urbain. Donc il y a aussi une densité qui fait qu'il y a plus de possibilités. – Alors, dans un monde où les écrans se multiplient, où les enfants vont plus volontiers vers la tablette et ses applications, quelle est finalement l'importance à vos yeux de donner le goût de cette lecture aux plus petits ? – Ça incite à l'activité. Appuyer sur une tablette, c'est facile, et puis les pages tournent toutes seules. Alors qu'aller chercher un livre, tourner les pages, le prendre, l'emporter avec soi. Et un livre, ça a du volume, c'est un volume, alors qu'une tablette, on peut en mettre plusieurs dedans et ça n'a plus de volume. Donc ça incite à l'activité plus qu'à la passivité. – Et finalement, on est devant une machine. Mais l'idée aussi, comme il y a ces seniors qui lisent ces livres, c'est qu'il y a aussi un côté de tendresse entre les enfants et ces personnes âgées. – Oui, en plus, quand on lit le livre, on le joue le livre, on ne le lit pas. Donc ça montre le plaisir qu'il peut y avoir à avoir un livre entre les mains et à s'en servir et à le faire vivre. – D'ailleurs, on voit des clips promotionnels où les bénévoles n'hésitent pas à se prendre pour des acteurs pour essayer de compter les livres. Alors vous, vous êtes bénévole, Jérôme Morin, depuis 2002 au sein de Lire et Faire lire. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche ? – J'avais le souvenir que ma mère nous lisait. Je me souviens des Insou de Lavarède, un livre de voyage extraordinaire de fin du 19e siècle. Comique, un livre comique, un livre d'histoire. Elle nous a aussi lu les histoires des musiciens. Donc ça, elle nous lisait. Et moi, j'ai voulu continuer cette transmission. – Oui, c'était quelque chose qui vous a plu, vous, petit. C'est important de transmettre. – C'est important de le transmettre, de continuer. Et puis, quand on arrive à un moment où on n'a plus d'activité, parce qu'on était en retraite, il faut trouver un emploi du temps. Et celui-là, ça me convenait. – Et les enfants sont demandeurs ? Ils aiment ces lectures ? – Écoutez, quand j'arrive dans les différents sites où je fais la lecture, oui, ils viennent, ils me sont au cou, c'est bon, c'est agréable. Et quand j'en ressors après une séance, on est dopés. – Pour moi, c'est un… – Ça apporte réellement quelque chose. – Ça apporte quelque chose. – L'échange qu'il y a eu est très positif. – Alors comment se déroule, justement, une séance ? Ça se passe par petits groupes, ces lectures, c'est ça ? – On a des groupes de six enfants, enfin, maximum six. – D'accord. – C'est ce qu'on considère comme étant la bonne cote. Et puis, ça dépend des endroits. Je vais dans un foyer d'accueil, les enfants, je les retrouve dans la salle où ils sont. Je vais dans une école, c'est pendant… Ils viennent de la cour de récréation, ils me voient arriver où j'ai une cloche. Et puis, ils arrivent, ils savent que je vais être là. Ils viennent et puis je les emmène dans une salle. Et puis, on choisit des livres. J'en ai un paquet, j'en ai plus que de raisons. Mais ils choisissent, ou c'est moi qui choisis, ça dépend du jour. Mais souvent, ils aiment bien choisir un peu. Ils aiment bien voir leur mot à dire et retrouver les mêmes. – Oui. Il y a une sélection par tranche d'âge aussi, peut-être des livres première enfance au début, des choses un peu plus… – Je lis principalement à des CP, CE1, donc c'est à peu près… C'est cohérent comme… Mais je sais qu'il y a effectivement des choix en fonction des âges qu'il faut faire. Dans les albums et dans les livres qu'on manipule pour apprendre le toucher, pour apprendre les sensations. Ça dépend de l'âge des enfants et de leurs besoins. Et ça, on arrive à le déterminer. – Dernière chose, on le disait, il nous reste 30 secondes environ, 300 bénévoles pour lire et faire lire dans les Yvelines. Là, vous êtes en recherche constante. – Ça fait du bien d'en avoir plus. – Ça serait bien d'en avoir plus. – Écoutez, en tout cas, vous pouvez, si vous souhaitez plus d'informations, peut-être devenir bénévole de cette association, vous rendre sur le site internet lire et faire lire.org. Ça s'affiche en bas de l'écran. Merci, Jérôme Rorin. – Merci beaucoup. – D'avoir été avec nous. Vous êtes le bénévole de lire et faire lire dans les Yvelines. Avant de refermer ce journal, une véritable guerre se joue en ce moment à Versailles. C'est jusqu'au 26 novembre. Un opéra comique mis en scène par Jean-Philippe Desrouceaux. Une œuvre pour célébrer les 240 ans du théâtre Montancier. Camille Lambert et Marie Pantra. – Oh, il le vide ! – Un humour burlesque, des chants et des marionnettes utilisés pour se moquer des genres théâtraux. Au XVIIIe siècle, les forains commentaient déjà l'actualité théâtrale avec l'opéra comique. – Il y a une moquerie sur la grandiloquence de certains genres. Par exemple, on caricature la comédie française dans ce qu'elle a de plus outré, de plus large, dans ses références à la tragédie antique, etc. – Mon âme abattue, cède au cou qui me tue. Ah, qu'il est doux de jouer avec autant de naturel et de simplicité. – On caricature l'opéra qui vocalise sur des mots alors qu'elle est en train de parler, elle insère une vocalise sur une voyelle et on voit les pauvres forains se moquer aussi de ces gens-là. La guerre des théâtres, œuvre au cadre historique, raconte l'histoire de Forain jouant la matrone d'Éphèse. Jalouse, la comédie française vient interrompre la pièce. – Désormais, je ne veux plus que des monologues et je ne veux plus entendre qu'un seul acteur sur la scène. – Et l'opéra vient interdire le chant. – Une métaphore des guerres de théâtre à cette période. Tous les genres sont présents, pantomimes, opéra, marionnettes et théâtre. Un mélange acquis dès le XVIIIe siècle. – C'est justement la force des comédiens forains, leur force, leur imagination, leur inventivité pour contrer les interdictions exercées par la comédie française et l'opéra qui ont permis de créer ce théâtre qu'on nommerait aujourd'hui hybride. – La pièce plonge les spectateurs dans le passé. Les décors sont d'époque, peints en 1836 par Cicéry et Boulet, et l'éclairage fidèle aux coutumes d'antan. Pour compléter cette ambiance, les spectateurs peuvent venir habiller avec des costumes d'époque jusqu'au 26 novembre au Théâtre Montencier à Versailles. – C'est la fin de ce 7-8 journal. À ne pas manquer, ce soir dans le 7-8 culture, Mélanie Poquet vous dévoilera le prix du public du Festival Saint-Quentin du film documentaire. Quant à ce journal, vous pouvez bien sûr le retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501